bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test avec du sucre en poudre et un savon pour les mains donc le petit marseillais et un shampoing le petit olivier donc ça c'est une marque que je ne connaissais pas une marque de grande surface que je n'ai jamais testé sur mes cheveux écoutez ça m'a été demandé en commentaire donc écoutez c'est parti en espérant que ça fonctionne et bien sûr je retesterai ces deux là avec du sel dans une prochaine vidéo également pour voir si on peut obtenir du slime sans colle comme c'est avec du sucre en poudre il me faut des récipients qui passent au micro ondes je viens mettre 2 cuillères de sucre en poudre dans chacun des deux récipients et une cuillère de shampoing d'un côté une cuillère de savon de l'autre là avant de savoir le résultat de mon commentaire si vous pensez que l'un des deux va fonctionner allez moi je vais dire que le petit olivier va fonctionner donc le shampoing que je viens de mettre je pense qu'il peut fonctionner au niveau de la texture allez je vais ajouter de l'autre côté une cuillère de savon donc comme d'habitude moi je les achète sous forme de recharge comme ceux ci dès qu'ils ont des qu'ils en existent en ce forme de recharge mais vous pouvez les retrouver aussi en bouteille ok voilà pour les deux donc d'un des deux côtés je pense que je vais ajouter une petite goutte de colorant et du coup j'ai décidé de mettre une goutte de colorant jaune on va mettre même deux je pense que ça va pas suffire une seule pour le shampoing pour tout simplement le reconnaître donc là je n'ai plus qu'à bien mélanger les ingrédients de chaque côté et ensuite je passerai ça au micro ondes pendant 40 secondes ok ici c'est assez épais quand même est assez élastique déjà c'est plutôt pas mal là c'est le salon pour les mains pour ce qui est du shampoing c'est peut-être pas assez jaune bon après on va reconnaître grâce au récipient au final c'est resté très très blanc quand même mais j'ai pas envie de mettre trop de colorant non plus donc là c'est très épais et pas du tout élastique pour le moment la texture est totalement différente pour les deux donc là j'ai bien mélangé je viens placer ça au micro ondes 40 secondes donc je mets ça une fois deux fois 10 secondes et 4 x 5 secondes pour éviter que ça déborde tout simplement parce que ça va remonter tout le long du récipient le revoilà après les passages au micro ondes et fait très attention parce que ça remonte très très vite surtout avec le shampoing en tous les cas j'ai été très surprise et pour l'instant les deux textures ont changé ils sont devenus tout simplement plus liquide mais celui ci est resté quand même très élastique malgré que ce soit liquide je sais pas si vous voyez à la caméra quand je soulève comme ceci c'est hyper élastique donc j'ai bon espoir pour celui ci ici donc là c'est ultra liquide est toujours pas élastique mais ne vous inquiétez pas en refroidissant la texture a totalement changé donc le temps que ça refroidisse écoutez vous vous n'allez pas avoir à attendre on va se dire à tout de suite je vais mélanger environ toutes les 5 à 10 minutes pendant 30 minutes pendant le refroidissement pour ne pas laisser tout se figer et une fois que ce sera bien refroidi je reviendrai vers vous mais c'est vrai que celui ci waouh allez on y croit donc me revoilà après un longtemps de pause et franchement là ils sont quasiment à température ambiante nous allons pouvoir les vérifier tout ce que je peux vous dire c'est que un des deux a l'air d'avoir bien fonctionné ça c'est certain et c'est celui ci d'ailleurs nous allons le tester juste après nous allons tester celui avec le shampoing avant car c'est celui qui pour moi à le moins bien fonctionné après je vais essayer quand même de le prendre dans les mains et de l'étirer mais c'est vrai qu'il me paraît encore très 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 liquide non ça n'a pas fonctionné celui ci en fait il est beaucoup trop liquide pas c'est pas que ça n'a pas fonctionné du tout à vous pouvez le voir j'étire comme un vrai slime mais il est ultra collant donc même si je le valide je ne pourrais pas lui donner plus qu'un 4 sur 10 ce n'est pas le meilleur que j'ai obtenu jusque là pour celui ci n'hésitez pas si vous utilisez les mêmes doses que moi à le mettre à peu près dix secondes de plus au micro ondes peut-être qu'il fonctionnera mieux mais là c'est vrai que ce n'est pas folichon quand même au final valider mais pas plus de 4 sur 10 je peux vraiment pas donner plus hop maintenant je vais aller me laver les mains et nous allons vérifier le deuxième allez c'est parti pour le deuxième avec le savon de marseille mais cette fois ci regardez comme c'est ultra épais donc bien sûr ça va rester très collant au toucher mais par contre waouh ça s'étire trop trop bien allez on va essayer de récupérer un maximum et de le prendre dans mes mains en vrai la texture est vraiment top je m'attendais vraiment pas ce résultat regardez ça c'est limite décollé des bords c'est juste super cool incroyable franchement je crois que c'est le meilleur savon pour les mains que j'ai testé jusque là avec du sucre waouh le résultat est super sympa et regardez ça ne colle quasiment pas au doigt c'est incroyable donc si vous suivez bien la recette vous allez obtenir quelque chose de vraiment incroyable on a un vrai slime et celui ci je crois que c'est la meilleure note que j'ai donné pour un savon pour les mains je peux pas donner la note parfaite parce que ça colle un petit peu mais je lui donnais un 9 et demi sur 10 je n'ai jamais obtenu ça avec du savon et du sucre auparavant même avec du shampoing ou autre gel douche tout ça liquide vaisselle j'en ai testé plein jamais je n'ai obtenu un résultat parfait comme celui ci incroyable je m'attendais pas à ça je savais qu'il était bien quand je l'ai mélangé au fur et à mesure qu'il s'épaississait mais à ce point waouh je m'y attendais vraiment pas regardez moi ça on a un slime on a l'impression que je les faits de la colle et de l'acide borique alors que pas du tout vous voyez bien qu'il y a le sucre et le savon donc oui ça colle un petit peu au doigt mais regardez c'est c'est waouh quoi obtenir ça avec du savon et du sucre c'est improbable et pourtant c'est bien ce qui vient de se passer super sympa on a quasiment un slime parfait je vous le recommande à 1000% donc merci à l'abonné qui m'a donné cette marque à tester cette marque de savon elle est juste superbe voilà au final vous l'aurez compris les deux ont fonctionné mais franchement un super bien et un beaucoup moins bien donc pour ce qui est du shampoing le petit olivier c'est vraiment bof bof je vous le savon pour les mains le petit marseillais si je me trompe pas franchement ça je vous le recommande à 1000% il est juste top j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez vous bisous les amis et franchement partager même un maximum parce que c'est super rare ce genre de choses avec un savon et du sucre de trouver un résultat aussi top ou 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 ou